Voici ceci. La Marie que l'Église catholique vénère n'est pas la vraie Marie, mais c'est Isis, c'est Astarté, c'est Semiramis, une déesse païenne féminine derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Je répète. La Marie que l'Église catholique vénère n'est pas la vraie Marie, mais c'est Isis, c'est Astarté, c'est Semiramis, une déesse païenne derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Juge 2, verset 13, nous parle de la Marie que prie l'Église catholique. Juge 2, verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astarté. Astarté, c'était une divinité féminine. Lorsque Israël abandonnait Dieu, il allait vers Baal et vers une divinité féminine, derrière laquelle se cachait un démon. Car dans le culte des divinités féminines, il y a toujours un principe. Les prêtres de cette divinité doivent être dans le célibat parce qu'ils ont épousé cette divinité. C'est pourquoi les prêtres doivent être célibataires parce qu'ils ont épousé Marie. Un culte aux esprits impuls. C'est pourquoi facilement un occultiste se sent à l'aise dans une telle église. C'est pourquoi les grands détecteurs prient là-bas. Pourquoi ils sont à l'aise ? Ils sont à l'aise parce qu'il n'y a pas la présence de Jésus. C'est pourquoi les occultistes sont à l'aise. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ont été initiés dans l'occultisme ou dans les internats là-bas. Allez prêchez à vos frères qui y sont et cessez de les considérer comme des chrétiens parce qu'ils parlent de Jésus. Ils sont perdus. Prêchez-leur comme prêchez à des vaïens qui sont dans des fausses doctrines. Sinon, nous allons perdre nos familles. Nous allons perdre nos frères, nos sœurs. J'ai remarqué le jour où j'ai vu cette fille l'indienne. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de mamans. J'ai vu beaucoup de mamans. J'ai pitié d'elles. Pourquoi ? Depuis l'enfance, elles sont là-bas. Maintenant, à 50 ans, 60 ans, tu veux lui dire qu'elle est perdue. J'ai eu pitié de ces mamans. Quand je voyais cette fille l'indienne, je voyais comme une fille l'indienne pour la mort. Tu sens qu'elles ne réfléchissent pas. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas des prêtres parmi elles. Certains, ils sont seulement parce que c'est bien là-bas. Mais ils ne croient même pas à ça. Beaucoup de Congolais sont devenus prêtres seulement pour le confort. Mais ils n'ont pas d'appel et de vocation d'être célibataire. D'ailleurs, ils font à côté. Tu vois, le prêtre est même. T'es la banne ! Il fait des célibats. C'est pourquoi beaucoup tombent dans la masturbation. Dans le lesbianisme. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Dans la pédophilie. Tu sais pourquoi je dis ce que je dis ? Parce que nous commençons à croire qu'ils sont sauvés. Nous commençons à croire qu'ils sont sauvés. C'est ça le problème. Nous commençons à croire qu'ils sont sauvés. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans l'église de réveil. Nous pensons qu'eux sont sauvés. Pourquoi ? Parce que nous entendons de plus en plus. Je rentre dans l'église catholique. Il y a du désordre dans l'église de réveil. Je rentre. Et nous pensons que le fait qu'ils rentrent, qu'ils sont sauvés. Non ! C'est un poisson qu'on a pêché mais qui est rentré dans l'eau. Il faut prêcher à nouveau. Comment est-ce que nous on est sortis de l'église catholique ? Les gens de l'église de réveil quand ils te rencontrent ici de l'église catholique au mon aboué. N'est-ce pas ? Mais M. Togoma a cessé le fait. Togoma a cessé le fait. Cessé le fait. Avant, tu rencontres seulement quelqu'un. Tu prûes à l'église catholique. Manda. Qui ont-ce pas baptême ? N'a pour moi, non. Baptême à pour moi, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais maintenant, quand on les rencontre ? Tu viens d'où ? Tu es dans Saint-Bénois. Moi, je t'ai la compassion. Tant qu'il était bien, oui, le prêtre avait bien prêché. Nous aussi. Non. Jamais je ne considérerai un adorateur de mari comme un chrétien. Jamais, 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 jamais. Même si tu as la douceur et une douce voix. Jamais. On est perdu avec ta douceur. Oh, man. Il est impossible d'évangéliser si vous considérez les baïens comme étant sauvés alors qu'ils sont perdus. Et voici, un constat, remarquez, avez-vous déjà rencontré un ami à vous qui dit qu'il est né de nouveau là-bas ? Tu as déjà rencontré ? Pourquoi il n'y a pas de nouvelles naissances là-bas ? On entend seulement j'étudie là-bas, on me fait soigner là-bas, n'est-ce pas ? Je rentre là-bas, je suis catholique. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un ? J'ai abandonné mes péchés par la prédication du prêtre. Vous dites à qui ? Nous sommes dans nous comme un autre. Nous sommes là-bas. Vraiment. Quelle est cette église qui ne convertit pas les gens mais les gens sont pleins ? Tu as un ami qui vit dans le péché, il brille là-bas, tu as déjà entendu qu'il a pris une décision ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas là pour vous amener au ciel, ils sont là pour vous donner des écoles, des hôpitaux. Voici la stratégie du diable. Être là le jour de ta naissance, être là le jour de ta mort, être là pendant que tu grandis. C'est pourquoi quand ils viennent, ils font des maternités. Et à la maternité, quand tu nais, ils viennent, ils te font un signe. Et quand tu commences à grandir, ils font des écoles maternelles, secondaires, humanitaires. Et ce sont eux qui, jusqu'à la licence, t'ont éduqué. Et le jour que tu meurs, ce sont encore eux qui ont plus de faveur d'entrer dans les hôpitaux pour te faire le dernier signe et t'enterrer. Oui, c'est une stratégie. C'est pourquoi nous devons aussi avoir nos maternités. Nous devons avoir aussi nos écoles, nos hôpitaux, où on te fait recevoir Jésus avant que tu puisses mourir. Mourir, parce qu'eux sont au début et ils sont à la fin. Qui d'entre vous s'est converti là-bas ? Qui d'entre vous a aimé la parole là-bas ? Qui d'entre vous a été transformé là-bas ? Quelle est cette église qui grandit, mais on n'entend pas des gens changer, être transformés ? Qui grandit seulement en réaction à notre église ? Je rentre là-bas, je suis là-bas. Tu es catholique, non, on dit que tu es chrétien, parce qu'on ne dit pas je suis compassion. Je suis chrétien, mais je ne suis pas compassion. Je suis compassion. Je suis chrétien, je suis né de nouveau. Je me suis baptisé après ma conversion, pas lorsque j'étais bébé, car lorsque tu baptises un bébé, tu l'as lavé sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon, et c'est seulement laver le front. Ah, voici. Je suis sûr que tu es en train de dire, mais ils sont nombreux. Mais la Bible dit qu'il y aura beaucoup de gens en enfer. Mais la Bible dit qu'il y aura beaucoup de gens en enfer. Mais ils sont nombreux. Le parfait est plein de 140 000 personnes. Mais oui, mais le cimetière aussi est plein. Une autre vidéo. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Je veux te montrer une chose. Que vous êtes tellement aveuglés par rapport à... Si moi je viens ici occulte, 10 personnes là, 20 là, oh cool cool ah 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 carrying a car maybe ah 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 oh